Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 241 de l'After Zap Images. Je vous souhaite à tous une bonne rentrée, peut-être que c'était aujourd'hui, peut-être que c'était hier, ou il y en a encore qui se rentreront dans la semaine, mais en tout cas bonne rentrée à vous. Nous on va commencer avec ce qui s'est passé à Lyon ce week-end, et notamment un petit message de soutien d'Alexandre Lacazette pour son ancien entraîneur Bruno Genesio. Il nous dit, les joueurs, les entraîneurs, les clubs, le foot dans sa globalité a besoin des supporters, mais ceux-ci doivent garder à l'esprit que nous sommes que des hommes avec nos qualités et nos défauts, ce qui s'est passé ce week-end à Lyon. Ce n'est pas normal, soutien à Bruno Genesio, peut-être que vous n'avez pas vu l'info, mais en tout cas Bruno Genesio ce week-end, samedi soir je crois, fêtait l'anniversaire de sa fille à Lyon, tranquillement, quand il s'est fait invectiver verbalement par des supporters, ou des pseudo-supporters lyonnais par rapport à la défaite de la veille face à l'OGC Nice. Vous pouvez d'ailleurs voir une vidéo qui circule sur internet, je ne sais pas si elle est authentique, où on voit un homme qui ressemble fortement à Bruno Genesio courir après des supporters en proférant des insultes, en tout cas c'est quand même assez scandaleux ce qu'on a pu voir, sur cette vidéo, mais elle semble vraiment avérée. Ensuite, déclaration de Léonard Desjardins, l'entraîneur Monégas qui nous dit « Marseille, c'est plus fort que l'an dernier, nous chaque année on change d'effectif et chacun a fait son histoire ». C'est vrai que Monaco, encore une fois, bonversait tout son effectif cet été. Ce qui me semble vraiment compliqué, c'est qu'il y a un effectif vraiment très très jeune pour l'ASM cette année. Les années précédentes, il y avait souvent quand même des cadres, là c'est quand même assez jeune. Pour l'OM, je pense qu'on ne peut pas dire actuellement, après 4 journées, que l'OM est quand même meilleur que l'année dernière. Ça me semble compliqué, ils ont fait une très grosse saison l'année dernière. Bien évidemment, l'apport de Kevin Strootman sera très important pour l'Olympique de Marseille, mais bon, après 4 journées, ça me semble compliqué de dire que l'OM est plus fort que l'an dernier. En tout cas, c'est une première victoire pour l'OM face à un gros, même si pour le moment, franchement, Monaco n'a rien d'un gros quand même, du championnat. Ensuite, déclaration de Rudi Garcia, il me dit, le grand attaquant, c'est tout le monde, c'est l'attaque de l'Olympique de Marseille. Pour l'instant, on est parti sur des bases intéressantes devant, on est capable de marquer des buts. Alors ça, on le sait, un Chloé, mais capable de marquer des buts. Et souvent, pour l'Olympique de Marseille, ce ne sont pas les numéros 9 qui marquent, même si ce week-end, c'est arrivé, Mitreau ou encore Germain. L'année dernière, il y a beaucoup de buts qui sont arrivés, de Dimitri Payet, de Florian Thauvin, bien évidemment. Mais je pense, moi, sincèrement, que Marseille avait besoin de recruter encore un nouveau numéro 9 sur le front de l'attaque. S'ils se sont mis dès les premiers jours du Mercato sur Balotelli, c'est bien qu'ils voulaient quand même un numéro 9. Donc je pense sincèrement que le Mercato marseillais n'est pas super réussi. Je serais supporter, moi, je ne serais pas extrêmement ravi. Je pense qu'il y avait quand même mieux à faire pour l'OM sur ce Mercato. Ensuite, pendant ce match entre Monaco et Marseille, Pietro Pellegris, le jeune attaquant monégasque, est rentré en toute fin de match et sur un contact vraiment anodin avec Luis Gustavo. Je crois qu'il s'est blessé à la cuisse et donc il ne pourra vraisemblablement pas être présent avec la sélection italienne. Déclaration d'Atem Benarfa, il nous dit « J'ai appris beaucoup de choses au Paris Saint-Germain. La saison passée a été compliquée. Mais c'est une leçon. On chute, on se relève et on apprend. Mon parcours a fait qu'il fallait que je passe par là pour redevenir quelqu'un de plus fort. Bien évidemment, je pense que mentalement, ces deux dernières années ont été compliquées pour Benarfa avec ce temps de jeu vraiment très réduit. Le fait aussi de devoir partir souvent avec la réserve parisienne. Mais en tout cas, il n'a pas vraiment posé de problème. Loin de là, il s'est entraîné. Il a continué à travailler, même si on ne lui a pas fait du tout confiance à Paris. Donc je pense que retrouver un club ambitieux comme Rennes, c'est très bien pour lui. Ensuite, déclaration de son entraîneur, Sabri Lamouchi. Il nous dit « Il y a de fortes chances qu'il vienne avec nous. » À Nice, c'est plutôt formidable d'avoir un joueur capable de vous donner une victoire ou de déclencher une situation qui va vous permettre de prendre les trois points. Bien évidemment, on connaît le talent d'Athènes Benarfa et on sait que c'est un joueur qui, par une accélération, une chevauchée, est capable de faire tourner, de renverser une situation. C'est un des rares joueurs de la Ligue 1 qui est capable de faire ce genre de choses. Je pense que physiquement, il a l'air plutôt prêt pour rejoindre assez rapidement l'effectif Rennais. Donc c'est très bien. Il s'est quand même entraîné. Il a fait une préparation. Cet été, ensuite, déclaration de Thilo Kerr, le défenseur parisien. Il nous dit « Je sais que je ne suis pas encore à mon top niveau. Mon potentiel est supérieur à ce que j'ai pu montrer jusqu'à maintenant. J'ai confiance et je sais que je vais bientôt montrer pourquoi le coach et les clubs m'ont engagé. » Ce week-end, il est rentré face à Nîmes. Ça a été plutôt compliqué dans ses relances, dans ses contrôles. Il a été assez hésitant. Il est aussi impliqué sur le deuxième but Nîmois. C'est de lui que ça part. Il se fait éliminer assez simplement par un joueur Nîmois. Après, ce n'est que des débuts. On ne peut pas tirer de conclusion. Après deux matchs, il n'y a même pas 90 minutes pour Thilo. Kerr, ensuite, du côté de Liverpool, prolongation de contrat de longue durée pour Jordan Anderson qui est quand même un bon soldat au milieu de terrain de Jurgen Klopp. Jordan Anderson, une prolongation qui va le lier pendant encore quelques années. Avec Liverpool, déclaration maintenant de Lukaku. Il nous dit que les gens vont maintenant voir une autre facette de nous. Tout ce que nous avons travaillé au cours des dernières semaines est en train de sortir. Manchester United a bien relevé la tête après la défaite face à Tottenham. Mais bon, c'était face à Burnley. Comme je l'ai dit hier, Burnley vient un début de saison cauchemardesque. C'est très compliqué pour eux. Pour Manchester, je pense qu'il ne faut pas non plus se précipiter. Il y aura déjà un match de reprise dans deux semaines après la trêve qui sera important. On pourra voir ce que vaut vraiment Manchester. Il y a une équipe en face, Watford, qui a tout gagné depuis le début de saison. Qui vient de battre Tottenham. Ce sera un beau test pour Manchester United. Mais je pense que sincèrement, il ne faut pas se fier à ce résultat face à Burnley. Parce que Burnley a été vraiment très très faible sur ce match. Ensuite, Jean-Kévin Augustin qui a décliné sa convocation avec l'équipe de France Espoir. Par SMS, il a justifié à son sélectionneur Sylvain Ripolle qu'il souffrait d'une fatigue musculaire. Cette excuse n'a pas été jugée recevable par son sélectionneur. Il a joué dimanche avec le RB Leipzig. Il a marqué d'ailleurs Jean-Kévin Augustin. Il a fait une très bonne semaine la semaine dernière. Trois matchs avec Leipzig. Trois buts. Mais fatigue musculaire, ce n'est pas une excuse qui est recevable. Tous les joueurs, après un match, bien évidemment, musculairement, ils sont un peu fatigués. Alors tu ne peux pas justifier une absence en sélection par une fatigue musculaire. Donc je peux comprendre bien évidemment que cette excuse n'est pas recevable. Et que bien évidemment, il y aura certainement des sanctions sportives. Si jamais il y avait eu un gros problème, une fracture ou quelque chose, bien évidemment que ça c'est recevable. Mais une fatigue musculaire, tu ne peux pas dire ça à ton sélectionneur. Ensuite, Lionel Messi qui a quand même délivré sa 150e passe décisive cette semaine. La semaine dernière, enfin dimanche, en Liga face à Oescaride, en a délivré deux lors de ce match 150e. C'est le premier joueur du 21e siècle à réaliser cette performance. Quand même, bravo à Lionel Messi qui est un excellent buteur, on le sait tous. Mais qui n'en oublie pas moins de jouer quand même avec ses coéquipiers sur le front de l'attaque. Ensuite, déclaration de Clément Langlais. Il nous dit, je pense que tous les joueurs veulent jouer un plus grand nombre de minutes. Et je veux jouer plus, mais je suis là pour apprendre. Il y a de très bons joueurs et je dois prendre exemple sur eux. Il a joué 25 minutes ce week-end, Clément Langlais. Il a remplacé Samuel Umtiti. Donc on sait qu'il est arrivé. Clément Langlais, c'est quand même normalement pour être une doublure. Mais après, s'il prend un petit peu de temps de jeu et s'il montre de belles choses, bien évidemment qu'il peut prendre aussi une place de titulaire. Donc voilà, c'était ce qui est arrivé à Samuel Umtiti quand il était arrivé. Il n'était pas vraiment là quand même pour être normalement un grand grand titulaire. Et puis au fil des matchs, du temps de jeu, il est devenu titulaire. Donc voilà, Clément Langlais, il faut qu'il soit un petit peu patient. Et il aura certainement sa chance. Ensuite, déclaration de Jordi Alba, il nous dit, j'ai été surpris de ne pas avoir été sélectionné. J'aurais aimé y aller maintenant. Nous savons tous que c'est la décision de l'entraîneur et je dois la respecter. Je ne sais pas pourquoi je n'y vais pas. Il ne sait pas pourquoi il ne va pas en sélection espagnole. Quand même, le sélectionneur espagnol est l'ancien entraîneur du Barça, Luis Enrique. Donc moi non plus, je ne sais pas pourquoi Jordi Alba n'y va pas. En tout cas, Luis Enrique, il a fait ses choix. Jordi Alba n'est pas là. Donc voilà, c'est comme ça. Ensuite, jolie fresque déployée à Clairefontaine pour le retour des champions du monde. Avec Bienvenue à nos champions. On voit aussi une petite déclaration de Didier Deschamps. Il nous dit, on peut toujours améliorer certains secteurs. Il n'y a pas de chantier, il y a une évolution et une progression possibles par rapport à ce que l'on a réalisé jusqu'à maintenant. J'ai vraiment hâte de voir l'équipe de France jouer jeudi face à l'Allemagne, de voir comment elle va se comporter, cette équipe de France. Ça va être vraiment important et intéressant de voir ce que va faire l'équipe de France face à l'Allemagne. Ensuite, déclaration de Christophe Dugarry sur RMC. Il nous dit, on parle de quoi ? D'entraîneur, de tacticien, de manager. Pour moi, l'entraîneur de l'année, c'est Didier Deschamps. Il y a soit Deschamps, soit Zlatko Dalic, l'entraîneur de sélectionneur croate. Ou encore Zinedine Zidane. On sait qu'il y a des relations assez tendues entre Dugarry et Didier Deschamps. Mais il a décidé de donner sa voix, même si elle ne compte pas, bien évidemment, à Didier Deschamps. Moi aussi, entre les trois, j'aurais opté pour le choix. Didier Deschamps en tant que meilleur entraîneur. Cette année, ensuite, déclaration d'Alessandro Del Piero. Il nous dit, Modric a fait quelque chose d'extraordinaire au Real et à la Coupe du Monde. Alors, le prix était bien mérité. Mais Ronaldo a également connu une belle saison, le Ballon d'Or. Plusieurs fois, le gagnant est celui qui avait remporté le prix de l'UEFA. Donc, ça a été Modric. Donc, peut-être que Modric sera Ballon d'Or. Moi, je n'espère pas. J'espère que ce sera un Français. Et pourquoi pas Antoine Griezmann. Mais bon, on a déjà vu des surprises au Ballon d'Or. Ensuite, on jette un petit coup d'œil au classement de la Ligue 2. Après 6 journées, carton plein pour les Messins, 6 matchs, 6 victoires, 18 points. Lorient aussi, qui est pas mal quand même, 14 points. Les Chamois New York, 13 points à Lens avec 12 points. Et un match en moins en fin de tableau. Toujours les Nancyens, 0 points. Toujours aucun but marqué pour Nancy. C'est quand même assez inquiétant. Ensuite, on a appris que le maire de Montevideo, quand même capitale de l'Uruguay. Il avait annoncé cette semaine qu'il allait remettre le titre de visiteur illustre de la ville à Antoine Griezmann. Pour rappel, le Français a avoué avoir un lien très très fort avec ce pays. On sait qu'il a un lien très fort avec l'Uruguay et Antoine Griezmann. Donc, c'est vraiment quand même un beau geste de l'apport du maire de Montevideo. Et puis quand même, pour Antoine Griezmann, c'est un bel honneur. Ensuite, on va terminer avec la question de fin. Quel est pour vous le meilleur gardien de l'année FIFA ? Donc, il y a trois prétendants. Thibaut Courtois, Kasper Schmeichel ou encore Hugo Lloris. Je vais récompenser Hugo Lloris, bien évidemment, pour cette Coupe du Monde. Même si avec Tottenham, ça a été des fois un petit peu compliqué. Je pense que Schmeichel avec Leicester, ça a été plus compliqué. Et avec le Danemark, c'était vraiment un très très bon gardien. Et Thibaut Courtois, il n'a rien gagné, que ce soit avec la Belgique ou avec Chelsea. Donc, allez, pourquoi pas ? Hugo Lloris, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, c'est la fin de cette après-midi. Moi, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao !